Bonjour à vous et bienvenue sur Emeutre.com. Martin avec vous aujourd'hui en ce 20 février 2020. Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette première édition vidéo de la nouvelle année. Je dis édition vidéo parce que j'en ai profité en ce début d'année pour surtout écrire des articles que j'ai fournis généreusement aux abonnés de notre infolette gratuite. Donc si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite à le faire. Je vais laisser un lien dans l'espace descriptif de la vidéo d'aujourd'hui qui vous permettra d'accéder à notre site web pour vous abonner tout à fait gratuitement. Et vous aurez à ce moment-là accès au contenu écrit aussi au-delà des vidéos sur YouTube. J'en profite aujourd'hui aussi pour tester mon nouvel équipement vidéo et audio. Question d'avoir l'occasion cette année de vous amener avec moi sur la route des vacances. Certains le savent. La conjointe et moi sommes passionnés de plein air, de vélos de montagne particulièrement, de camping. Et c'est une des raisons principales pourquoi nous demeurons ici en Colombie-Britannique, dans l'Ouest canadien. Des grands et vastes espaces, très peu de population. La nature, la forêt, les odeurs, la température qui est favorable aussi. Donc, je vais en profiter pour vous faire vivre une expérience un peu plus personnelle tout au long de la saison 2020, mais aussi vous amener du contenu concernant l'économie, concernant la situation économique actuelle. Alors, question de sauter dans le vif du sujet d'aujourd'hui. J'avais envie de partager avec vous mon opinion et mes réflexions concernant la situation chinoise et le coronavirus. Si vous me permettez, je vais revenir un peu dans le temps en arrière et je vais vous ramener un peu les faits concernant l'aspect politique avant de parler de l'impact économique. Premièrement, donc, on se souvient qu'en 2016, Trump a remporté les élections aux États-Unis. Il a toujours prôné pour une économie, en fait, de protectionnisme, c'est-à-dire ramener les emplois du côté américain, ramener les entreprises à venir investir aux États-Unis et de devenir eux aussi, tel que la Chine le fait déjà, de devenir en fait une économie qui permet de transformer des matières premières en bien fini pour la consommation, que ce soit américaine ou bien même pour faire de l'exportation dans d'autres pays. Jusqu'à maintenant, vous comprenez que la Chine est le plus gros exportateur au monde. On parle d'une valeur de 2 trillions de dollars américains et ça, c'est les chiffres reflétés en 2017. Donc, le plus gros exportateur au monde. Donc, premièrement, on a l'aspect protectionniste des Américains. Où tout ça devient pertinent, c'est qu'on se souvient qu'en 2018-2019, nous avons vu une guerre commerciale se mettre en place. Les Américains ont pris la décision d'imposer des taxes sur les produits chinois qui étaient importés et par le fait même, ça a mis énormément de tension entre les deux différents pays. Comme par hasard, à la fin de 2019, le gouvernement chinois a décidé d'entériner en fait une entente de première phase avec le gouvernement américain sur l'achat de différents produits d'agriculture américains et ainsi de suite dans le but d'éliminer les taxes qui avaient été imposées du côté du gouvernement Trump. Tout ça s'est fait très rapidement et comme par hasard, on apprenait dans les jours qui ont suivi que c'était le début de la problématique de Wuhan avec la problématique concernant le coronavirus. Est-ce qu'il y a un hasard? Je ne crois pas. Chose certaine, il n'y a aucun gouvernement qui serait assez con pour créer ça volontairement sur sa population et de mettre son risque à perdre en fait son pouvoir politique. C'est la première des choses. Et tout ça arrive évidemment dans un contexte où les Chinois ne pouvaient pas se permettre de vivre avec le contexte actuel. Donc je ne crois pas que ça soit volontaire, bien au contraire. Il y a potentiellement un aspect ici qui est plus relié, si je vous dirais, à un profil de conspiration qu'autre chose. C'est peut-être bien la CIA et ainsi de suite. De toute façon, en ce qui me concerne, je n'en ai rien à foutre. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment le côté économique. Et justement, parlant d'économie, quel est l'impact? Et ce qui est important pour moi aujourd'hui, c'est de déterminer à quel point les différents marchés boursiers actuellement, partout à travers le monde, n'ont toujours pas quantifié l'impact d'un bris de chaîne d'approvisionnement. Parce que voyez-vous, le problème, c'est que non seulement la Chine est un pays qui a énormément de matières premières, qu'ils transforment en bien finis pour vendre aux autres pays du monde, mais aussi, ils ont besoin de matières premières pour pouvoir créer des biens terminés pour ensuite les vendre. Et n'importe qui qui a été dans la vente au détail ou dans la manufacturation de produits, c'est très bien que la grande majorité des entreprises aujourd'hui travaillent dans un processus qu'on appelle « just in time », c'est-à-dire livraison juste à temps. De manière à ne pas avoir à supporter financièrement, à soutenir des inventaires, la grande majorité des économies ou des entreprises vont tout simplement recevoir la matière nécessaire et faire l'assemblage ou la construction des biens qu'ils vont vendre ensuite. Et là, on parle de le secteur automobile comme le secteur médical aussi. Vous comprenez que la Chine fournit une grande majorité de tous les produits de consommation, incluant les médicaments. Et là, de ce qu'on voit d'un côté, étant très conscient que la Chine est un pays communiste, qu'il contrôle évidemment l'entrée et la sortie des informations, qu'au-delà de tout ça aussi, vous avez un pays qui est spécialiste dans la propagande. Mais est-ce vraiment différent de ce que l'on vit dans nos pays de l'Ouest? C'est exactement la même chose. De notre côté, on nous met devant l'écran des spécialistes qui sont des bureaucrates du WHO, donc on appelle ça le World Health Organization, donc l'Organisation mondiale de la santé, qui viennent nous dire que tout va bien, on surveille la situation de près et rassurez-vous, s'il y a des changements importants, vous serez les premiers à être avisés. Donc les gens continuent, malgré toutes les informations qui ont été partagées, de voyager. Attendez un instant, je vais juste pas couper la formelle. Sorry. Round two. Oh, I wish I had a beer right now. I'm jealous. If round three happens, I'll buy you one. Alright, good. Donc pour revenir à nos moutons, vous comprenez l'impact et c'est ce que je cherche à vous mentionner. C'est que premièrement, s'il y a un bris dans la chaîne d'approvisionnement et c'est là où le Bob laisse actuellement, on risque d'avoir, parce que là, regardez bien, vous avez Apple hier qui a envoyé une lettre à ses investisseurs en expliquant la situation. Il y a plusieurs manufactures qui sont fermées. Les gens ne vont pas travailler. Donc tout ça est à l'arrêt. Si tout ça est à l'arrêt, ça prend quand même quelques semaines avant d'en avoir l'impact. Mais vous allez voir par le fait même, potentiellement, beaucoup de tablettes vides au niveau des produits de consommation. Quel est l'impact par rapport à tout ça si cela se produit? Vous allez avoir une forte augmentation au niveau de l'inflation sur les prix parce que là, vous avez une consommation, mais il y a de moins en moins de produits disponibles. Donc c'est normal que les prix augmentent. C'est inévitable. Deuxièmement, le point important aussi, c'est que les différents marchés boursiers, à l'heure où on se parle, n'ont pas du tout quantifié cette problématique-là potentielle. On continue de croire, et à tort, qu'on peut solutionner tous les problèmes du monde par l'impression monétaire. D'ailleurs, malgré tout, on a eu comme information la semaine dernière que du côté du Japon, qui fait de l'impression monétaire depuis des dizaines d'années, on a quand même un produit intérieur brut en baisse dans le dernier trimestre de 6,3 %. C'est du jamais vu. Donc, du côté des marchés boursiers, on continue de croire à l'impression monétaire, mais le bris de la chaîne d'approvisionnement ne peut pas être solutionné par de l'impression monétaire. Vous avez beau avoir des gens qui veulent désirer de consommer ou qui ont besoin de consommer, si on parle de médicaments, d'antidépresseurs, de tous les autres produits qui proviennent de la Chine et qui ne sont plus disponibles sur les tablettes, malgré l'impression monétaire et la stabilité des marchés économiques sur les différentes bourses, vous avez un problème avec le consommateur. Vous allez avoir une problématique qui va se vivre directement chez vous, dans votre voisinage, avec les gens qui vous entourent. Et ça, je crois que ça n'a pas été quantifié encore. Donc, quelles sont les solutions à court terme? Il faut demeurer avisé, il faut continuer de suivre la situation de près. Soyez sans crainte, on va le faire de notre côté, toujours avec notre gros bon sens. Je vous invite à vous inscrire à notre infolette gratuite ou bien sur notre chaîne YouTube aussi. Cliquez sur la cloche pour ne pas manquer les mises à jour à venir. Je vais me faire un plaisir de suivre ça de près pour vous et on discutera davantage les prochaines étapes, dépendant de comment tout ça se déroule. Pour l'instant, tout ce qui est les commodités, donc les biens à la consommation de base, les matières premières, risquent d'avoir un soubresaut aussi. Encore une fois, ce n'est pas le cas pour l'instant, mais c'est potentiellement ce qui va se produire dans les prochaines semaines. On veut surveiller aussi tout ce qui est les valeurs refuge, que ce soit du côté de l'or, de l'argent, les obligations de certains pays aussi qui vont fortement être en demande. Le dollar américain qui est en forte hausse actuellement, si on le compare à un panier d'autres devises, eh bien vous voyez clairement, tel qu'on avait discuté il y a plusieurs mois en arrière, que l'euro se fait complètement défoncer la gueule parce que son économie est mauvaise et que les États-Unis, au contraire, le dollar a pris énormément de force. Donc, il est perçu actuellement comme une valeur refuge. Bitcoin est en train de prendre aussi de la place en tant que valeur refuge numérique. On va voir potentiellement des hausses de prix importantes aussi, alors qu'il y aura des transferts de liquidités d'un marché à l'autre. Dans le courant des derniers mois, dans le courant des dernières années, tout le monde a pris un grand risque du côté du marché des actions d'entreprises et là, on risque avec le bris de la chaîne d'approvisionnement de voir un changement drastique s'effectuer au fil des prochaines semaines. Donc, demeurons aux aguets, ne soyons pas en panique, ce n'est pas l'objectif. Il faut être seulement conscient que tout ça risque de se produire. Si ce que nous voyons du côté de la Chine est bel et bien réel, malgré que nous n'avons pas de preuves tangibles de tout cela, je ne suis pas sur place pour pouvoir le partager avec vous. Toujours dans le confort de ma Colombie-Britannique ici au Canada, heureusement. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end. Partagez l'information, partagez la vidéo avec les gens qui vous sont chers et on se revoit dans les prochains jours avec une nouvelle vidéo. Et pour ça, je vous embrasse. Passez une belle semaine. Bye-bye!